N'importe qui. Il y a des numéros là. Oui, mais c'était un 0. Oui, des fois, tu es taxé peu. Ah oui. Bref, le patron de l'hôtel, il me dit, viens demain avec moi, je paye tout. Et on va bien s'amuser et tout ça. Il avait réservé le restaurant pour nous deux. Trois filles, pour moi. Mais moi, les filles, je ne savais pas qu'il les avait payées. Et j'ai commencé à boire comme un trou, à fumer de l'air. Et les filles, elles étaient payées. Mais moi, je n'avais pas d'argent. Je leur disais, non, laisse. Ah oui. C'est vrai, je n'ai pas d'argent. Ah mais quel con, j'étais. J'étais un peu innocent quand même, mais tellement joyeux que chaque jour, c'était le dernier pour moi. Il n'y avait pas d'avenir. J'avais vu ma copine, une de mes premières copines à 17 ans. Il s'est fait écraser sur un trottoir par un mec alcoolique à 17 ans. Ça a commencé déjà. Tu vois, j'ai vu tellement de jeunes disparaître. J'ai même vu des jeunes s'immoler. Immoler, ça veut dire mettre le feu devant les centrales nucléaires pour qu'elles ne soient pas construites. C'est des hippies avec les cheveux longs, avec l'essence. Et après, allumer, quoi, et mourir pour pas que... Moi, j'ai vu des choses. Et même dans les voyages, tout ça, la vie, c'est rien, tu vois. J'ai encore un ami qui a perdu son fils de 18 ans chez lui. Il monte se doucher, il n'est jamais redescendu, quoi. Tu vois, il faut profiter de la vie. Tu sais, j'ai quelque chose d'important à dire là-dessus. C'est que moi, je n'ai jamais vraiment... Je ne me suis jamais vraiment... Enfin, je n'ai jamais vraiment senti ma place. Je ne sais plus comment dire. Oui, oui, je comprends. Dans le monde. En fait, en 2018... On n'a pas de place. On n'a pas de place et on ne sert à rien. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'une vie dans l'univers ? Qu'est-ce qu'une vie d'un chueur d'homme dans l'univers ? C'est rien, tu vois. Ben oui. Et du coup, justement pour ça... Tu es de passage ? Oui, mais justement pour ça, c'était... Moi, je voulais terminer mon passage, justement. Genre, bon, j'ai vu un peu. J'avais déjà voyagé un peu, tu vois. Du coup, moi, je... Ok, tu vois, c'est bon. Et j'en avais parlé à mes parents. J'ai dit, écoute, on va se faire un deal où je passe des années à la maison et on passe du temps ensemble. Et après, là, c'est parti. Ce n'est même pas que je suis triste. Ce n'est même pas que... C'est juste que... Et... Moi, je suis resté 15 ans sans parler à mon père. Oui. Tu vois, je lui en voulais parce qu'il m'a frappé quand j'étais jeune. Ok. Bon, c'est vrai, j'étais dur, mais... Tu avais des frangins ? Oui, deux. Des filles, des... Deux frères et après, deux sœurs. Mais elles sont plus petites que moi. Je suis resté 15 ans. Tu n'as pas parlé à ton père ? Oui. Et j'avais honte de mes parents parce que c'était des... Comme... Tu vois, c'était... Des gens de la société ? Non, c'était des petits travailleurs, tu vois, sans culture. Oui, oui, c'est ça. Sans aucune culture. Ok. Tu vois, à part le travail, travailler dur. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Les robots de la société. Voilà. Le travail, l'honnêteté. Oui, voilà. Et les valeurs de la société en ce moment sont les vraies. Mais oui, la religion, parce que tu sais, moi, je suis d'origine italienne. Mon père est italien, quoi. Du coup, la gratulité. Tu vois, les Italiens, ils m'ont fait chier avec la religion. Alors que qu'est-ce qu'ils sont croyants, eux ? Ils ne vont même pas à l'église ou... Tu vois, ils sont croyants de quoi ? Et puis moi, je ne crois pas, je ne crois pas. Moi, ce n'est pas leur dieu, ce n'est pas mon dieu, moi. C'est tout. Les dieux des hommes, ce n'est pas mes dieux. Ce n'est pas mes histoires. Tu sais d'où ça vient, tu vois. C'est des contes de fées. Tu vois, les religions, c'est des contes de fées. Toutes. Toutes. Même les primitives, même celles des Indiens, c'est des romans. Tu vois, à l'eau de rose, même, des romans de contes de fées, quoi. Mais qui tournent à la tragédie, à l'horreur, tu vois. Mais tu sais où elles viennent, d'où elles proviennent, ces contes de fées ? Mais c'est l'imagination des hommes. Oui. Qui a écrit… Mais c'est l'esprit de l'homme. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a tellement de… Parce que les hommes ont toujours besoin d'expliquer les trois grandes questions. C'est d'où tu viens, qui tu es, où tu vas. Mais parfois, il y a des éléments, il y a ça. Il y a aussi des éléments qui sont un peu même plus basiques. Et du coup, c'est juste d'apercevoir des choses derrière. Laisse-moi terminer. Tu vois, ces trois grandes questions-là, d'où tu viens, qui tu es et où tu vas, dès que tu crois en un dieu, tu ne te les poses plus. Tu ne te poses plus ces questions parce que Dieu résout tout. Oui. C'est tout. Oui, oui. Tu vas au paradis, tu es en enfer, tu vis sur terre, après tu vas au paradis et c'est lui qui t'a donné la vie. C'est sûr que ça simplifie les choses. Tu as toutes les instructions, tu as tout le sens d'expliquer, tu n'avais pas à chercher. Et quand tu as obéi aveuglément à ces romans, tu deviens un robot quasi-destructeur, tu vois, parce qu'on voit où ça mène dans l'histoire des hommes. Ça ne répond pas vraiment à ce dont on a besoin. Parce que c'est une invention, c'est un roman, tu vois, que ce soit sur Bouddha, sur Mohamed qui s'envole sur son lion ailé à la Mecque, il s'envole sur son lion ailé jusqu'à la Mecque, tu vois. Le Père Noël qui arrive sur son chariot tiré par les reines dans les airs et c'est des romans à l'eau de rose. Et tu sais ce qui est dingue, c'est que si... Mais parce que les hommes ont besoin de quoi ? Mais si il n'y avait que ça, et si les êtres humains, ils étaient plus ou moins rationnels, tout le monde serait... S'ils avaient ce besoin, mais on était un peu rationnel, tout le monde serait musulman. Pourquoi je dis ça ? Parce que le dernier prophète, c'est lui, quoi. Mais du coup, c'est juste marrant pour moi que les chrétiens, par exemple, ils vont croire que Dieu a envoyé Jésus, mais après, Mohamed, ah non, lui, non. Et les Juifs, ah non, Jésus, non, Mohamed, non. Et les bouddhistes, et les hindouistes, tu vois, chacun a son Dieu, il y croit dur. Parce que le problème avec le cerveau humain, c'est que quand tu crois, tu finis par y arriver. Tu vois, si tu crois que tu vas devenir un grand musicien, un grand chanteur ou un grand sportif, tu vois, c'est ta croyance, la force de ton cerveau qui fait que tu arrives à réaliser tes rêves. C'est vrai, je peux tout t'expliquer, depuis 20 ans, je l'étudie. Oui, ça fait très longtemps aussi. Oui, mais non, tu n'as pas... Et avec des produits qui t'en veulent. Tu vois, je prends des champignons, des phénomènes, depuis 40 ans. Non, mais moi, je ne parle pas juste... Jamais, 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 toujours, c'est toujours par période ou par année, par quand j'en ressens un besoin. Et ça m'a, les psychanthropes m'ont élevé. Je veux dire, j'ai vécu d'autres choses. Oui, mais je veux dire que les études, pas l'expérience du cerveau, mais les études de l'extérieur du cerveau, je me connais très bien. Et du coup, si jamais tu as une question... Ah ouais, ouais, mais complètement, ouais. Mais je sais que la puissance du cerveau est incommensurable. On utilise 5% peut-être des capacités, peut-être moins même. Mais il y a quelque chose dedans, là, qui a une force insoupçonnée. Et je pense que c'est ça que...